Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Au fil des années, nous avons fait bien des travaux et la maison est devenue très confortable. Abel et moi sommes âgées aujourd'hui et nous y habitons toujours. Ça, c'est le fauteuil où Abel aime lire son journal. Et ça, c'est la petite table où j'écris ma correspondance. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et mes petits-enfants vont jouer au grenier comme leurs parents le faisaient à leur âge. Mais il y a 5 ans, ma fille ennée, Elisabeth, a banni son frère Henri et la maison est devenue un peu moins vivante. Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. Mon petit-fils Paul a des difficultés en ce moment et nous nous préparons à l'accueillir. De l'hôpital, notre médecin a lancé une recherche auprès d'une banque d'organes à San Francisco pour me soigner. Et avec Abel, nous cherchons toujours un donneur compatible. Hé, papi ! Mamie, ils nous ont fait la piqûre ! J'ai été à l'hôpital ! Je n'ai rien senti, j'ai pas pleuré du tout ! Quand je me portais l'aiguille, j'ai rinconné ! Je crois qu'on va boire des cicatrices ! Ah, les garçons ! Non ! Allez, accrochez vos manteaux ! Je suis impressionné, vous êtes des vrais hommes, maintenant ! Baptiste a dit quelque chose de très amusant, médecin ! Ah oui, dis-le, vas-y ! Allez, dis-le ! Ici, allez ! Allez, ici ! Allez ! Je suis allé ! Alors ? J'ai dit, délivre-moi bande-à-ça, ça ! Oh ! Et tu as pleuré, mon amour ! C'est bien ! Allez, rangez vos manteaux ! Hop !